Bonjour à tous, c'est Aurélie Guéry, diététicien nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle des légumes diétés et je vous explique aussi comment les cuisiner. En été, on retrouve la courgette qui est très riche en eau et très faible en calories. Pour profiter de tous ses bienfaits, il est préférable de la consommer crue ou cuite à basse température. Son principal avantage, c'est qu'elle contient beaucoup de potassium, ce qui est bon pour la santé cardiovasculaire. Elle améliore également le transit intestinal grâce à sa richesse en fibres. La courgette contient aussi des caroténoïdes antioxydants qui sont bons pour la santé des yeux. Pour la cuisiner, il est mieux de ne pas la peler afin de préserver ses nutriments qui sont contenus dans la peau. Légèrement cuite, elle s'intègre bien coupée en lamelles avec d'autres légumes d'été dans un wok de nouilles ou un riz sauté. Elle est aussi délicieuse en tartinade avec du curcuma ou du curry mixé avec du fromage blanc ou du tofu soyeux, de l'ail et des noix de cajou ou des amandes. Voici une recette hyper simple et très désacidifiante avec la courgette crue. Vous faites des lamelles de courgette à l'aide d'un économe et vous y ajoutez le jus d'un citron, du basilic ciselé, du gros sel et de l'huile d'olive. Puis vous parsemez de quelques pignons et de feta amietté. Il y a aussi la tomate qui est l'un des légumes les plus consommés en été. Elle est très antioxydante grâce à sa richesse en lycopène et en vitamine ACE, ce qui permet de diminuer le mauvais cholestérol et de prévenir les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Côté cuisine, il est préférable soit de la consommer crue avec un peu d'huile d'olive comme dans une salade composée, soit elle se consomme en jus détox avec du salari, pommes, carottes et du persil, ou en version salée avec le fameux gazpacho à la tomate, poivron, concombre, oignon, ail et huile d'olive. Vous pouvez d'ailleurs faire une autre version du gazpacho en y ajoutant du melon, des épices comme le curry, du basilic frais et quelques pignons. Les recettes de tomates cuites sont bien aussi en coulis ou en purée de tomates à utiliser en guise de sauce pour un plat de réculant complet ou sur des aubergines cuites au four par exemple. Lorsque la tomate est cuite ou associée à un corps gras, l'absorption du lycopène, un de ses puissants antioxydants, est meilleure. Alors voici un tartare de tomates avocats et fromages frais. J'ai superposé une couche de dés d'avocat mélangé avec du jus de citron, sel et poivre. Ensuite une couche de fromage frais, des dés de tomates que j'ai mélangé avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Et pour finir j'ai ajouté quelques feuilles de basilic sur le dessus. Alors en légumes d'été il y a aussi le poivron qui est un des légumes aux grandes propriétés antioxydantes. C'est aussi un des légumes les plus riches en vitamine C, encore plus dans le poivron rouge. Alors que le poivron vert lui contient plus de flavonoïdes qui sont aussi des antioxydants bons pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Très riche en fibres et peu caloriques, le poivron il se marie bien avec la tomate et les recettes à base d'oeufs comme un cake, une tarte ou un clafoutis. Il se consomme aussi bien cru en salade ou en jus antioxydants à l'aide de la betterave, de la pomme et du céleri. Il se déguste aussi cuit, chaud dans un wok de légumes d'été ou grillé à la plancha avec des épices, des herbes fraîches. On le cuisine aussi en ratatouille, dans un champ de légumes ou encore farci. Il est aussi délicieux préalablement grillé au four, refroidi, coupé en lanières avec de l'ail et de l'huile d'olive à déguster en salade ou sur une tartine de pâte. Voici une tartinade de poivrons assez protéinée. Après avoir grillé le poivron rouge au four à 200 degrés une vingtaine de minutes, que j'ai préalablement coupé en deux et retiré les graines, je l'ai mixé avec une boîte d'haricots blancs, environ 200 grammes, des haricots blancs qui sont riches en protéines végétales, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, de l'ail et deux cuillères à soupe de jus de citron. Vous le tartinez sur du pain grillé avec quelques dés de tomates dessus et du persil ciselé. Il y a aussi l'aubergine que nous pouvons consommer en été. Elle est très antioxydante et reminéralisante. L'aubergine est aussi très rassasiante grâce à sa teneur en fibre. Il est mieux de la consommer avec sa peau car c'est là que se concentrent nombreux antioxydants. Côté de cuisine, on a tendance à la consommer plutôt cuite au four ou grillée avec de l'ail et de l'huile d'olive, en gratin ou en tartinade avec le fameux caviar d'aubergine ou encore farci. On peut la farcir à la viande ou au riz complet ou encore aux légumes avec du parmesan. Nutritionnellement, il est aussi très intéressant et cru dans une salade d'autres crudités par exemple. Et enfin, un incontournable des légumes d'été, le concombre. C'est un légume rafraîchissant composé à 95% d'eau, donc il est très peu calorique. Il est riche en potassium mais pauvre en sodium. Le concombre a un effet diurétique et permet de bien nettoyer l'organisme. Niveau préparation culinaire, il est très bon de consommer cru en salade ou en rondelles mélangé avec du yaourt, de l'ail et de la menthe. Il est efficace aussi en jus détox, si se marierait avec la pomme, le citron et la menthe. Il peut aussi se manger cuit, ce qui est bon pour les intestins. Tu as la vapeur, coupé en petits morceaux avec un filet d'huile d'olive ou en soupe avec des oignons, de l'ail et de la menthe. Voici un gazpacho de concombre crue, c'est-à-dire que j'ai mixé pour deux personnes simplement un concombre avec 60 g de chèvre frais et un yaourt au lait de brebis, de la menthe, du sel et une pomme. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. A tout bientôt!